Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube à 5 jours de Noël le 20 décembre 2023, 8h31 au Québec avec tellement, tellement de choses qui sont en développement, c'est complètement hallucinant. Tout ce qui se passe, il n'y a pas une époque, je pense, il n'y a pas un humain, tu peux remonter disons à une centaine d'années et après ça, très loin dans le temps, et même, tu peux remonter à il y a juste 30 ans, il n'y a pas, il est remonté très longtemps, il n'y a pas un humain qui vit ce qu'on est en train de vivre. Le point culminant, ça a été naturellement la transformation de l'information par les médias qu'on appelle alternatifs, mais toute cette multitude de gens très intéressants, de gens très, très diplômés, des pleins de scientifiques qui sont partis dans d'autres directions, que ce qu'on était forcé de faire à l'époque avec pas grand canot d'information disponible et une information qui était contrôlée à la virgule près par des autorités. Maintenant, tu as des gens comme Graham Hancock, tu as des gens comme Joe Rogan, tu as des gens comme Greg Graydon, tu as des gens comme Bruce Lipton, tu as des gens comme Joe Dispenza qui ont ouvert les chemins de l'infini et c'est extraordinaire, mais en même temps aussi tu as l'establishment qui, dans un combat final, dans le fond, quand tu regardes ça, pour le contrôle total de l'information, ils ne sont vraiment pas contents de ce qui se passe, ils ne sont vraiment pas contents d'avoir perdu ce contrôle-là, ne pensaient jamais qu'il y aurait un éveil comme ça des gens et on assiste à quelque chose qu'on pourrait qualifier presque de biblique, que tu as croyant ou non. Et il y a des événements très étranges et c'est ça que je voulais vous partager. Et c'est celui qui est rapporté par Métro depuis le 18 décembre, je l'avais gardé en arrière-plan parce que je voulais vous en parler quand j'aurai le temps, puis là j'ai le temps. Ça s'est passé au Honduras, il y a eu une invasion qu'on qualifie dans le titre de biblique de grenouilles, de crapauds, de tétards, qui a provoqué un carambolage de plusieurs voitures. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description comme d'habitude. Une invasion biblique de crapauds, de grenouilles et de tétards a fait des ravages dans une ville du Honduras, provoquant même un carambolage de plusieurs voitures. Les amphibiens ont envahi les rues et les maisons de Colomans après que de fortes pluies sont tombées dans la région, provoquant le débordement des canalisations et la formation de flaques d'eau. L'épidémie a débuté le 3 décembre et selon les habitants, s'est poursuivie pendant au moins trois jours. À un moment donné, une camionnette a perdu le contrôle de la bave, laissée sur place, imaginez-vous, et provoqué un carambolage impliquant au moins cinq véhicules, dont un camion-citerne, deux camions et une moto qui a été entièrement brûlée. Donc, quand tu vis un événement comme ça, j'imagine que tu penses que c'est quelque chose de biblique. C'est un des... tu rappelles les plaies de l'Égypte, les plaies d'Égypte. Il n'y a eu aucun mort, mais la route a été bloquée pendant un certain temps, provoquant un long terme de taillage. ont indiqué les autorités et les habitants. Certaines personnes impliquées dans l'accident ont dû être transportées à l'hôpital de la ville voisine de San Pedro, sous la... Pardon, pardon. Plusieurs personnes ont filmé les créatures qui envahissaient la zone, dont un homme qui a déclaré, « Cela m'a fait peur, ça ressemblait plutôt aux plaies d'Égypte. » Selon le livre de l'Exode, la deuxième plaie d'Égypte était une plaie de grenouilles. Le récit dit que Moïse, sur ordre de Dieu, fit sortir une multitude d'amphibiens d'une île et qu'ils couvrirent ensuite l'Égypte pendant trois jours. « Des nuages d'insectes de plusieurs kilomètres de long couvraient le ciel, volant à travers les centres commerciaux, frappant les fenêtres des complexes d'appartements et engloutissant tout ce qui était vert dans les parcs locaux. » Dans le livre de l'Exode, les sauterelles étaient la huitième des displays d'Égypte envoyées par Dieu. Donc, vraiment, il y a des choses qui se passent qui nous rappellent qu'on vit dans un monde unique. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501